Bonjour, presque tous les journaux parus ce jeudi 13 février 2020 évoquent la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Maki, dit non à Justin Trudeau, informe à sa une réhomie quotidienne, qui nous apprend que l'homosexualité a été évoquée hier au Palais de la République. C'était lors du point de presse conjoint entre le président Macky Sall et Justin Trudeau, premier ministre canadien, dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal. La question inévitable a été posée par un journaliste canadien à Justin Trudeau concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Moi, je suis toujours dans la défense des droits humains et j'amène toujours ces enjeux partout où je vais. Le président Macky Sall connaît bien mes perspectives là-dessus et on en a parlé brièvement, a-t-il soutenu. Mais la réplique de Macky Sall ne s'est pas fait attendre. Je crois que Justin l'a bien dit. Nous en avons parlé, évidemment, je respecte son choix d'être défenseur des droits. Je n'en suis pas moins un. Seulement, les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation. A-t-il répondu ? Et de poursuivre que ces lois sont le reflet de cette vision de notre manière de vivre et d'être. Cela n'a rien à voir avec l'homophobie, a précisé Macky Sall, qui a indiqué que le Sénégal est un pays de droits. Et c'est clair, un pays qui respecte les droits de l'homme. Mais c'est un pays qui a des lois qui interdisent, en tout cas, ce que le Code a indiqué. C'est en réalité l'exhibition, les relations contre nature du point de vue de la législation. Et c'est cela qui est mis en œuvre. Mais ceux qui ont une orientation sexuelle selon leur choix ne font pas l'objet d'exclusion. Et à Macky Sall d'ajouter qu'on ne peut pas non plus demander au Sénégal de dire demain on légalise l'homosexualité et demain c'est le gay pride. Rien ne bouge. On déduit le titre 24 heures qui s'intéresse aussi à la légalisation de l'homosexualité évoquée hier au Palais de la République. L'AS voit Macky intraitable sur la question de la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Ce journal rapporte également les propos du président Macky Sall à l'endroit du premier ministre canadien. Et Macky a envoyé Trudeau se faire bronler de l'avis du quotidien témoin qui indique que le président de la République a opposé un refus catégorique à la demande du premier ministre canadien en faveur des minorités. Mais selon les échos, Macky a été très ferme certes en Wolof, mais plus souple en foncé concernant le refus de la légalisation de l'homosexualité. Ce quotidien indique en effet qu'en Wolof, le président Sall a martelé que le Sénégal est très à l'aise dans sa position contre l'homosexualité et qu'il ne mènera aucune action allant dans le sens contraire. Légaliser l'homosexualité, ce n'est pas possible. Des propos du chef de l'État tenus devant le premier ministre canadien et rapportés par Vox Populi, qui titre par conséquent, après Obama, Macky commence le PM canadien. Et pour l'exclusif, Macky lâche les toubabs concernant l'homosexualité, le payage et le terre. Ce journal livre les vérités crues du président Sall au premier ministre canadien. L'exclusif signale que nous allons vers des procédures judiciaires contre des entreprises françaises. Mais si on en croit la tribune, la France a recolonisé le Sénégal. Ce journal fait focus sur la présence de la SGB, CFAO, Total, Sénac, Auchan, Canal+, Orange, Monet, Forange et Alston, entre autres. Par ailleurs, la tribune se penche sur les accords non respectés entre l'État, les sociétés dissoutes, les enseignants, les sinistrés du 6S, entre autres, et parle d'engagement qui n'engage personne. Dans Sud-Cotidien, Mambouidjao se prononce sur les raisons de l'ébullition du Front Social au Sénégal. « Nous avons failli », déclare-t-il à la une de ce journal. En politique, Mambouidjao invite ceux qui ont envie d'investir tout de suite l'arène politique à avoir le courage de prendre leur destin en mai, comme le président Makissal l'a fait en 2008 quand il a senti qu'il n'avait plus rien à faire avec le PDS. Concernant la PR, il soutient qu'ils avaient senti une stratégie de pourrissement du fruit de l'intérieur qui avait été mûrie certainement par Moustapha Diarraté et ses acolytes, qui peuvent être même à l'intérieur de la majorité présidentielle et qui peuvent aussi avoir des ambitions inavouées pour le moment. Au même moment, Libération révèle un scandale dans le paiement des indemnités d'expropriation de l'État et nous apprend à Saïne que 450 millions de francs CFA ont été volés. La section de recherche a discrètement quitté l'homme d'affaires Matardienne sur un croix à Libération qui note que le parquet a ouvert une information judiciaire pour escroquerie et blanchiment de capitaux. L'instruction du dossier, qui risque de faire beaucoup de dégâts, est confiée au juge du huitième cabinet. Précise Libération, qui évoque en outre l'affaire de trafic de visa et dévoile la face cachée de l'affaire Petit Maille et compagnie. Libération annonce aussi du neuf dans l'affaire Faloucen, informant dans ses colonnes que l'auteur du tir mortel, le lieutenant Serine Moustapha Sane, a été interrogé hier dans le fonds par le douan des juges qu'il avait inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Selon Libération, ce lieutenant de la gendarmerie n'a jamais cherché à se dérober. Au contraire, dès les premières heures de l'enquête, il a reconnu être l'auteur du tir. Chef de l'unité appelé à Saint-Louis pour faire revenir l'ordre, le lieutenant Serine Moustapha Sane a affirmé avoir été contrainte d'ouvrir le feu pour se protéger et protéger ces hommes qui étaient encerclés par des étudiants au furie dont certains étaient armés de briques. Et pour l'histoire, plusieurs gendarmes ont été blessés lors de ces manifestations. Note Libération, qui souligne que certains se sont retrouvés d'ailleurs avec des traumatismes ayant nécessité leur évacuation à l'hôpital principal de Dakar. Réoumi nous conduit à fatigue pour évoquer l'affaire du jeune Jakartman qui aurait été tué. En effet, selon Réoumi Quotidien, l'autopsie a innocenté la police. Le marabout violeur et Sylvain de l'AS Dakar Sacré-Cœur sont tous écroués à Robes de Puzière pour abus sexuels sur mineurs, renseigne également Réoumi Quotidien. Et selon Libération, Mohamed Gay et Olivier Sylvain étaient dans le même bus pour Robes. Ils sont écroués de Puzière pour abus sexuels sur des mineurs, note également ce journal qui se penche sur la reconnaissance des crimes passionnels au Sénégal et parle de temps des chéris-tueurs. Dakar Times, pendant ce temps, s'intéresse à l'empire financier de Yahya Djamé et c'est pour nous dire comment l'ancien président de la Gambie a pillé son pays. Le colonel Kébé, lui, voulait quitter le pays, mais il a fait face à une interdiction de voyage au Burkina Faso car n'ayant pas encore obtenu le bon de sortie du juge. Abdurahim Kébé est sous contrôle judiciaire depuis longtemps, note les échos qui livrent l'information précisant qu'il avait introduit une demande d'autorisation de sortie du territoire, mais la réponse n'était pas encore sortie. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.